Dernière partie de ce On en parle spéciale série américaine à l'occasion du 50e festival de télévision de Monte-Carlo avec un plateau de rêve. Vous verrez dans cette partie les acteurs d'une série qui arrive très bientôt sur TF1, Vampire Diaries. Yann Somerhalder, bonjour. Bonjour. Paul Wesley et Nina Dobrev, vous êtes les trois héros de cette nouvelle série qui va arriver très bientôt. Donc sur TF1, Christelle Laffin, journaliste, vous vivez à Los Angeles, vous êtes spécialiste de télévision, vous travaillez pour Télé 7 jours et Bernard Montiel, vous êtes le maître de cérémonie de cette 50e édition du festival des télés de Monte-Carlo. Vous êtes là depuis, enfin vous n'êtes pas à Monte-Carlo depuis 6 ans, mais vous animez cette soirée. Ce soir les naves d'or seront remises. Vous êtes également là en tant que comédien puisque vous jouez dans section de recherche sur TF1. Alors un mot peut-être Christelle sur cette nouvelle série qui arrive, Vampire Diaries. Un immense succès aux Etats-Unis, un immense succès. C'était le plus gros succès de la chaîne qui la diffuse, The CW depuis sa création il y a 4 ans. Et on peut dire que c'est la série qui regarde tous les jeunes à l'heure actuelle. Un jeune public, enfin un jeune adulte je veux dire. Jeune adulte. Donc racontez-nous un petit peu ce qui se passe, qui est qui et qui fait quoi. Donc je sais qu'il y a deux vampires, deux frères, un gentil, un méchant. Qui est le gentil, qui est le méchant ? Je suis un méchant au début, mais bon c'est une question de perspective. Et moi je suis un bon au début, mais une fois de plus voilà, c'est une question de comment on voit la chose. J'évolue, je change. J'ai entendu dire que vous aviez fait le casting pour être le gentil vampire au départ. Le méchant, le méchant. Et qu'on vous avait pas retenu comme méchant mais comme gentil. C'est vraiment bien qu'il ne l'ait pas fait parce que finalement je n'imagine personne jouer sur moi mieux que lui. Et il aime mon personnage d'une façon très sain. On a une passé qui remonte à loin. Mais tu étais déjà cassé. Tu étais déjà dans l'équipe. Nina, quel est votre rôle ? Moi je joue Elena Gilbert et Catherine Pierce. Une fille qui est coincée entre ces deux horribles laiderons. Ils sont formidables tous les deux. Et je joue Elena qui est très sympathique et Catherine qui est un peu maniaque, égoïste, méchante. C'est un vampire et c'est elle qui en a fait des vampires de ces deux beaux garçons 150 ans par avant. C'est là où Damon a eu tous ses traits de personnages. Il y a un vrai renouveau, un vrai intérêt pour les vampires aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de phénomènes autour des vampires. Comment vous l'expliquez, cette fascination pour les vampires ? En fait, c'est une bonne histoire pour raconter des histoires de violence, d'amour, de romance. Et c'est une vieille histoire qui est là depuis toujours. C'est un personnage, une créature qui est toujours fascinée. Moi, je suis à 100% d'accord. Il y a aussi un côté mystique, une espèce d'attraction et quelque chose de sexy. Et ils ont ces qualités tout à fait inégalables. Vous êtes des... Christelle disait que c'était une série qui marchait très très bien aux Etats-Unis. Est-ce que là, on a vu ici un mouvement de foule quand vous avez... Quand vous vous êtes approché, est-ce que vous êtes des... Vous êtes des sex-symboles tous les trois aux Etats-Unis ? Est-ce que vous avez des hordes d'ados qui vous adorent ? Il est. Pas toi ! C'est sûr. Ian Somerhal, il y a un... Ian Somerhal, c'est un sex-symbol. Vous aussi. Vous savez quoi ? Je pense que Nina est celle qui prend... Je pense que tous les yeux sont des femmes. Nina prend le cake sur cette scène. C'est les femmes, c'est les femmes. C'est les femmes qui... C'est vrai que vous êtes très populaire. La belle femme est très douée aussi. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'incarner un vampire ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus pour vous, être vampire ? Le sang. Tu sais le sang ? C'est... C'est fabuleux. Ils ont cette capacité de... C'est fabuleux. Ils sont capables de regarder quelqu'un dans les yeux et de leur commander de faire quelque chose. C'est glamour. C'est tout glamour. J'aimerais pouvoir faire ça dans la vraie vie. Parce que je pourrais te regarder... Et qu'est-ce que tu lui demanderais ? Qu'est-ce que tu lui demanderais à Valérie ? Vous n'êtes pas loin de ça. Vous avez des yeux incroyables. Je ne sais pas si vous pouvez voir vos yeux. Je vais vous dire plus tard. Ah ! Il va me dire plus tard. C'est dommage. C'est dommage. C'est marqué ici et maintenant en latin. Ce qui signifie pour vous ? C'est personnel. C'est personnel. On n'en dira pas plus. Mais est-ce que vous vous séduisez plus facilement depuis que vous êtes un vampire ? Est-ce que vous croyez que le succès, enfin je suis même persuadé que le succès de Twilight a fait beaucoup pour booster votre série et la rendre encore plus forte et plus célèbre ? Sans le moindre doute. Je pense qu'on ne serait même pas là si ce n'était pas pour leur résurgence dans la culture des vampires qui étaient stimulés par le succès massif de ce film. Et on est très reconnaissant d'avoir effectivement fait Twilight. On est reconnaissant de leur énorme succès avec ce film qui a créé une possibilité énorme pour toutes ces émissions basées sur les vampires d'être développées. Parce que c'est une façon merveilleuse de raconter des histoires et ça peut durer. Et c'est important pour les émissions de durée et pour qu'ils deviennent indépendants de cette chose-là. Et même si on doit beaucoup à ce film à l'origine, on s'est distingué. On a pris un peu nos distances par rapport à cette origine aussi. Vous n'avez pas peur d'être marqué par ce rôle ? C'est toujours la question qu'on pose quand il y a une série très forte comme ça et que ça vous bloque dans la catégorie des séries. Si vous avez des ambitions de cinéma ou est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas non plus cette séparation entre acteurs de cinéma et acteurs de série ? Plus maintenant. Peut-être dans les années 80 et même jusqu'à 90, si on faisait de la télé, on ne pouvait pas passer au grand écran. Mais maintenant, c'est considéré comme un prérequis pour percer dans le monde du cinéma. Donc les choses ont changé. Un mot sur la fin de Lost. On vous a vu dans Lost, dernière saison. Ça vous a attristé que ça se termine ? Vous auriez aimé que ça continue ? Non, je n'étais pas triste en fait. Je pense que c'était six années incroyables d'histoire. Et je sais que mes amis qui ont travaillé sur cette émission, on a tout donné pendant six ans. Et c'était très puissant. Et comme toute bonne histoire qui se termine, ça laisse quand même quelques questions auxquelles on n'a pas donné de réponse. Mais c'est une merveilleuse expérience. Ce qui a créé un petit peu la polémique encore une fois sur cette fin aux États-Unis où on n'a pas toujours compris, mais on ne va pas en parler parce que nous, on ne l'a pas encore vu en France. Donc on attend que ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer pour Vampire Diaries ? Ça risque de durer encore de nombreuses saisons à votre avis ? On espère bien. On a beaucoup de chance et si on se débrouille bien, ça devrait durer. Et alors une particularité, c'est que vous n'avez pas tourné à Los Angeles. C'est ce que Christelle disait, la série ne s'est pas tournée à Hollywood. Elle est tournée à Covington. On a tourné le pilote à Vancouver et on tourne la série dans l'Atlanta, dans la Georgie. Et c'est incroyable. Rien que nous, sur le tournage, on n'a pas la famille et les amis. En fait, on forme la famille les uns des autres. On a que le travail et je pense qu'on voit ça dans le film parce que le fait qu'on est que nous sur le set, ça donne ça. Mais 3, ce n'est pas toujours un très bon chiffre. Mais je mets l'accent sur le fait d'essayer. 3, ce n'est pas toujours un très bon chiffre parce que là, vous vous donnez l'impression d'une entente parfaite. 3, c'est 3 et 3, ça fait pour la bonne télé. C'est sympa et ça fait pour la bonne télé. La série a été adaptée d'une série de livres à succès. Est-ce que les scénarios sont tirés des livres ou est-ce que les scénaristes créent leur propre histoire à partir juste des livres au départ? Ça change selon les cas, selon les personnages et ça peut être basé sur les romans, mais bien sûr les écrivains, ils prennent des libertés. Je pense que les livres sont une bonne base. C'est la fondation de cette chose qu'on essaie de maîtriser. Je pense que c'est trop bifurqué par rapport à ça. C'est dangereux. La série a besoin d'évoluer et heureusement, Smith nous a donné une énorme plateforme pour créer et évoluer. On cherche dans les livres pour maintenir l'intégrité de ces personnages et c'est ça qui a fait aimer cette série aux gens au départ. Bernard, vous avez une dernière question? Non, juste je voulais leur dire que tout est étrange avec eux, rien que dans cette série, c'est que la série n'est pas encore diffusée en France. Ça sera bientôt sur TF1 comme vous l'avez dit et déjà ils créent les meutes alors qu'ils les connaissent à peine. C'est ça qui est formidable. Je crois que c'est lié à leur physique et quand même assez avantageux. Vous croyez, vous croyez? On attend avec impatience en tout cas cette série. Ce soir, la cérémonie de clôture avec la remise des prix. Absolument, c'est ce soir avec Sophia Milos, des experts. Merci, merci à vous. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de TF1 News en intégralité. Merci à vous. Tout de suite, le rappel des titres sur LCI.